Mais comme on ne peut pas tout programmer en instantané, surtout quand il y a 10 expériences et 10 personnes différentes à vouloir faire des choses différentes, on est obligé d'avoir un scénario pré-programmé et éventuellement d'interagir au dernier moment, ce qu'on appelle le planning à court terme, s'il faut changer quelque chose une semaine avant. Et l'année retour, je suppose, représente deux heures à peu près, l'année retour, plus le temps de réflexion ? Oui, c'est pour ça qu'en fait, comme je vous dis, le planning à court terme, ça sera téléchargé une semaine à l'avance. En gros, on aura programmé l'année retour, oui, c'est ça. Actuellement, on est à une heure, justement, quand ils ont allumé Vertis il y a quelques jours, il fallait attendre une heure pour avoir la réponse, enfin, donc le temps d'aller retour aux commandes envoyées. Ma deuxième question concerne le filet, et notamment l'altitude de l'arrigage. Je crois savoir qu'il y a deux options différentes pour protéger Rosetta ou pas. La hauteur de l'arrigage, l'altitude. Oui, alors, je dois vous avouer qu'un des principaux objectifs, bon, on va peut-être faire des critiques, des responsables de la navigation, c'est de tout faire pour ne pas mettre en danger la sonde spatiale orbitale Rosetta. C'est-à-dire que, pour l'instant, l'altitude, alors, je ne sais pas s'il y a deux scénarios possibles, je crois, mais pour l'instant, on est surtout sur une altitude de largage de 5 km par rapport au centre de la comète, ce qui va faire 3 km d'altitude au-dessus du noyau. Et bon, ça a été un petit peu calculé aussi, parce qu'il faut deux heures quasiment pour atteindre la surface, mais si on est trop loin, après ça, la certitude sur l'atterrissage aussi va devenir plus grande, quoi. Mais, pour eux, pour la navigation, ce qui est important, c'est, bon, on largue le lander, et après ça, on met Rosetta sur une trajectoire hyperbolique par rapport au noyau, pour être absolument certain, parce que, bon, le largage du lander, il fait quand même 100 kg, ça peut, on ne sait jamais, mettre en mode de sauvegarde certains éléments de la sonde, mais pour être certain de ne pas être sur une trajectoire qui risque de rentrer en collision avec la comète si on ne peut pas reprendre le contact dans, je dirais, dans les heures qui suivent. Donc, on va larguer le noyau à 5 km d'altitude, et après ça, on s'enfuit à 100 km pour être sûr de ne pas prendre de risques. Moi, j'ai une question. Au tout début, quand tu as parlé de l'histoire du système solaire, au tout début, tu as parlé de la résonance entre Jupiter et Saturne. Au début, il y avait une résonance 3,5. C'est ça, oui. Et ensuite, au moment de l'HB, il y a eu une résonance 2, 1. Exactement. Il y a eu donc deux types de résonances, c'est ça ? Oui, oui. Après ça, je ne suis pas un dynamicien, mais que la résonance 3,5 a engendré ensuite une migration vers l'extérieur. Avant, une migration vers l'intérieur, mais bon. En général, les résonances sont des choses qui modifient beaucoup de choses dans le système solaire et qui influencent le mouvement des planètes. Et puis aussi, la résonance 3,5 n'a pas été très perturbante pour les autres planètes, tandis que la 2,1, elle est beaucoup plus, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je crois que ça a été très clair. Non, il y a encore une question là-bas. Voilà, voilà, voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si on cherche l'origine de l'eau sur les comètes. Est-ce que ça ne comprend pas la présence de l'eau sur terre ? Elle ne peut pas être présente à bord de cette création, simplement ? Ça fait partie des hypothèses. Simplement, il y a certaines hypothèses d'évolution des planètes qui nous disent que... Bon, déjà, avant ça, il faut voir que quand les planètes se sont formées, en gros, Jupiter était à peu près la limite, ce qu'on appelle la limite de la lune des glaces. C'est-à-dire qu'au-delà de Jupiter, la température était suffisamment froide dans la nébuleuse pour que la vapeur d'eau se condense sous forme de glace. Et plus près, il faisait trop chaud. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la Terre aura dû capturer l'eau sous forme de vapeur. Et la molécule d'eau étant quand même beaucoup plus légère, par exemple, ne serait-ce que le diazote, c'est une molécule qui s'échappe beaucoup plus facilement. D'ailleurs, Vénus, qui a une température d'atmosphère assez élevée, a perdu beaucoup d'eau. Donc, déjà, pour la capture, ce n'est pas forcément évident. Après ça, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a environ 60 millions d'années après la formation du Soleil, il y a un impact majeur qui s'écurait... Enfin, le scénario actuel, c'est qu'un impact majeur d'un objet de la taille de Mars est venu frapper la Terre et donner naissance à la Lune. Donc, à ce moment-là, l'eau aurait pu être perdue aussi, parce que ça correspond à un énorme dégagement d'énergie et puis donc une perte importante de l'eau. Donc, c'est des éléments qui nous disent qu'il y a des chances que la Terre se soit formée sèche. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais après ça, donc, les hypothèses, c'est que la Terre ne soit pas formée si sèche que ça. Elle a pu elle-même dégazer son eau qu'elle avait piégée dans des roches aussi. Ou alors que, bon, il y a des chances, c'est qu'elle a été apportée par soit des météorites riches en eau, et les météorites, malgré tout, qui comportent 10 à 20 % d'eau dans leur masse, ou alors des comètes qui, elles, sont composées à plus de 50 % de glace d'eau. Et ça a pu se passer, je dirais, à n'importe quel moment, entre 70 millions d'années après la formation du système solaire, jusqu'à 700 millions d'années, quoi. Beaucoup de gens ont été déçus par la dernière comète sur laquelle on montait. Est-ce qu'il y aura un rattrapage, non pas visuel, puisque de toute façon, là, ça ne sera pas dans les conditions d'ici près, mais une sorte d'événement pour les amateurs de l'art public, au moment de l'arrivée de la sonde, pour essayer de redonner un peu d'intérêt aux gens pour les comètes ? Alors, je crois que Jean-Pierre, on a presque déjà parlé un petit peu au début. Alors, pour ce qui est, évidemment, du spectacle visuel, de voir une comète dans le ciel, la comète Turimov-Gerasimenko, ce n'est pas la comète à présenter au public. C'est une comète qui sera au plus brillante vers l'étude 12-13 et mal placée dans le ciel. Tout ça, parce que, évidemment, si on veut aller se poser sur une comète, il faut qu'elle ne soit pas très active, donc on choisit une petite comète. Oui, alors, évidemment, non. Ça, c'était par rapport à la déception de la comète Lison, qui n'a pas été une comète aussi brillante que la pleine lune, visible en plein jour, etc. Il y en aura peut-être une prochainement, mais bon, pour l'instant, on ne la connaît pas. Par contre, l'ESA commence à faire un effort, déjà un peu poussé par la NASA, pour communiquer par rapport à l'événement de l'atterrissage sur... Et puis, on va essayer de faire un grand événement, justement, pour le public. Autour du 11 novembre, quoi. Autour du 11 novembre. Le problème, c'est, évidemment, qu'on ne connaît pas la date exacte. Et je crois que Gilles, il a essayé de réserver à la fois le 11 et le 12 novembre. Et donc, ça va être un peu comme on avait fait pour la mission Eugens, pour l'atterrissage de Eugens sur Titan, où on va inviter le public, on va faire des conférences, et on présentera des images en direct de la sonde en provenance de l'Arbstadt, et notamment... Alors, après ça, évidemment, la mission Rosetta, c'est un peu différent des autres missions vers les comètes. C'est une mission qui, nominalement, va s'étaler sur un an et demi. Donc, si tout marche bien jusqu'à décembre 2015, on prolongera éventuellement. Donc, on aura des images... Alors, il y a le 11 novembre qui est la date, pour l'instant, je dirais, clé de l'atterrissage sur le noyau de la comète. Mais comme je disais, à partir du mois de juillet, on devrait déjà avoir des images du noyau. Donc, après ça, les médias, ils ne vont pas vous mettre ça en titre du 20h tous les soirs. On nous aimerait bien. Je crois qu'en teasing, je vous invite à la conférence mensuelle de la salle du 10 septembre. Puisque j'ai demandé à Francis Rocard, et il a accepté, de nous parler, là, de la mission Rosetta, en particulier. Et le 10 septembre, on devrait commencer à avoir quelques photos, quand même. Ah ben, le 10 septembre, on aura commencé à avoir bien qu'orthographié le noyau. On aura quasiment choisi le site d'atterrissage. Voilà. Donc, si vous venez le 10 septembre, ici, je pense qu'on aura beaucoup plus de détails. Et vous serez dans les premiers à avoir les informations. À ce propos, je signale qu'en principe, à partir du mois prochain, je vais essayer de faire des réservations. Parce que, pour ne pas me trouver piégé quand il y a trop de monde. Donc, le 10 septembre, il y aura ça. Il y aura donc l'atterrissage en direct autour du 11 novembre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus pour les comètes, hein, quand même ? C'est formidable. Du croix, il se décartasse. Donc, on va essayer progressivement de faire monter la pression. Je pense qu'il y a peut-être même une réunion de la commission des comètes qui a fallu. Alors, on en a fait une il y a un mois. Oui, il y en aura vers la fin de l'année. Mais bon, pour ceux qui aiment aussi observer, on a le camp d'observation à Valdrome cet été. Et cette année, on a peut-être la chance, parce qu'il y a une comète qui a été découverte il y a moins d'un mois, qui porte un nom qui paraît bien français, qui s'appelle Jacques, mais bon, c'était un brésilien. Et qui devrait être bien visible à ce moment-là. Donc, bon, bien visible, ça reste une comète surtout visible aux jumelles. Mais bon, peut-être maïtude 6, donc on pourra, avec tous les instruments qui seront là-bas, vous pourrez voir une comète, pas la comète du siècle, mais vous pourrez avoir une belle aussi, éventuellement. Oui, je vous ai dit qu'il y a une comète, parce que là, je crois qu'on se situe dans son fusil, qu'on allait à l'école, à l'école de PXI. Oui, oui, on va voir. On va voir, on va voir. Voilà. On va essayer de trouver toutes les solutions. Bon, je crois qu'on peut remercier notre ami Nicolas. Je vous donne rendez-vous le 14 mai avec Brigitte Alix, qui va nous parler de l'astrolabe, qui nous en montrera. Vous pourrez les toucher, les voir. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour. Bon, voilà.